Close-up ! Wow ! Wow ! Coucou les gens ! Et ah, le cosplay ! Ah, le cosplay ! Les extrêmes close-up ! Oh là là, magnifique ! Bon, coucou les gens ! Coucou, coucou, coucou ceux qui étaient nés dans les années 90, hein ! On va commenter la version de Super Nintendo du jeu vidéo Winesworld, évidemment, justement, jeu à tirer du film, licencié, qu'est-ce qui pourrait mal se passer, j'ai envie de dire, c'est très bien que jeu tiré de licence, généralement, c'est toujours des pépites. Alors, je tiens à adresser un disclaimer avant ce speedrun, même si le commentaire sera de qualité, bien évidemment, ils ne manqueront pas, je tiens à préciser que la qualité du matériau d'origine n'est en rien représentatif de la qualité de ce jeu, parce que, aïe, ça fait mal, et si c'est dans le bloc CD cette année, c'est pas pour rien. Mais en tout cas, on va passer un moment de qualité, voilà, ce Wayne Campbell avec ce graphisme bobblehead, de toute beauté. Pour la seconde fois aujourd'hui, je me vois commenter un jeu où, dans le principe, c'est évidemment les digitalisations, comme c'était donc le futur à l'époque, on vous rappelle, et donc, sur le coup, on va avoir droit à des digitalisations, je vais dire, bêtes digitalisations, non, des digitalisations tout court, avec, comme tu dis, des têtes proéminentes. Voilà, et Ritz Blues qui en profite pour nous faire, t'as pas dit deux ni un, avec le lancement. Voilà, ça y est, nous sommes partis. Bon, du coup, Wayne's World, sorti en avril 93 aux USA, sorti fin 93 chez nous en Europe sur le vieux continent, donc le jeu tiré du film éponyme, surtout tiré du segment du Saturday Night Live, dont il y a eu une vingtaine de numéros entre la fin des années 80 et la fin des années 90, avec notamment Mike Myers dans le rôle de Wayne Campbell et Dana Carvey dans le rôle de Gartel Gart, voilà, nos deux protagonistes, tandis que nous sommes déjà partis dans le premier niveau. Comme tout ce qui marche mérite d'avoir une adaptation au grand écran, donc on a offré à Mike Myers la possibilité d'adapter son segment pour un film, un vrai film long-métrage sur lequel il mettra tout son cœur et qui deviendra, comment dire, certaines idées du culte, en tout cas, pour cette génération qu'il a découvert à l'époque. Et l'histoire du jeu, ça tombe bien, ne reprend absolument pas l'histoire du film, puisque Gart est enlevé par un blob. C'est ça ? Et oui, il est enlevé par Zantar, qui est un peu le grand méchant d'arcade dont on parle un peu dans le film, puisque dans l'histoire du film, le show de Wayne est racheté pour faire la promotion de Noah's Arcade, la salle d'arcade du coin, avec que des jeux à la qualité discutable, bien évidemment. Et dont la tête d'affiche Exantar, le blob mauve des enfers qui absorbe des gens et qui donne beaucoup d'argent, de chiffre d'affaires à la salle d'arcade au détriment du bonheur des gens, un peu comme ce jeu, en fait. L'idée, c'est qu'on va se retrouver dans une version tordue de la réalité, où on va se retrouver des lieux emblématiques du film, de manière complètement exagérée. Donc là, évidemment, nous sommes dans le magasin de musique, au début, le fameux magasin de musique dans lequel il est interdit de jouer Stairway to Heaven afin de tester une guitare. Nos Stairway, denied ! Et en fait, il s'avère aussi que ce jeu est en fait un flashback ! Et oui, comme le jeu français, puisque nous ne sommes pas évidemment dans la réalité, puisqu'évidemment, il n'y a pas de magasin de musique avec approximativement 48 étages qui ne sont absolument pas connectés les uns avec les autres, avec des instruments de musique qui prennent vie pour essayer de vous faire passer de vie à trépas. Donc, comme vous pouvez le voir, le gameplay va être extrêmement basique. On est sur un plateformer, tout ce qu'il y a de plus classique, avec un saut et un tir. Donc Wayne va tirer avec sa guitare pour tuer. Donc, sur le coup, il va balancer les accords et les ondes sonores des accords vont tuer les ennemis. Et on va trouver un petit peu, partout à gauche et à droite, des power-ups, de manière à rendre notre coup de guitare plus puissant ou avoir des effets un petit peu différents sur les tirs. On va disposer également d'un super coup, le fameux chewing, qui nous permet de tuer tous les ennemis à l'écran d'un coup. Le chewing qui est donc montré par la flèche vers le haut en haut de votre écran. Et avec ça, il va y avoir donc un nombre de points de vue limités qui sont matérialisés par les pouces en haut à droite et avec ce fameux excellent auquel on va avoir droit à chaque fois qu'on prend, qu'on en ramasse un quelque part dans ces dédales. Appelons ça un pourcentage. Puisqu'officiellement, ce n'est pas un compteur de vie, mais un compteur de worthiness, puisque bien évidemment, we are not worthy devant Alice Cooper. Ça aussi, c'est important. Dont nous avons un superbe cosplay derrière. Oui, totalement. Ah mais là, nous avons un cast de qualité. Je ne m'y connais pas. Et le problème, bien évidemment, ça va être non pas de survivre, mais un peu de trouver son chemin, parce qu'il n'y a pas vraiment d'indication de là où il faut aller dans ce jeu. Tandis que nous avons la transition de le tidudu, 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 voilà, je le fais à la bouche. Transition entre les niveaux. En fait, vous avez très 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 peu d'indications de là où il faut aller. Évidemment, les niveaux n'ont pas vraiment de continuité. Et aussi, un des gros problèmes de la maniabilité de ce jeu, c'est autant il est assez difficile de descendre d'un étage, puisqu'en général, il faut faire le tour. Mais le problème, c'est qu'il est très très facile de remonter, puisque les écarts entre les plateformes sont quand même relativement resserrés en hauteur. Et en fait, il est très facile de remonter d'un étage sans faire exprès avec un saut à hauteur maximale, sachant que le nuancier de saut qui existe sur le jeu, là, on le voit tout de suite avec ses ennemis en plus qui peuvent nous toucher par le haut. C'est assez compliqué de faire à chaque fois des petits sauts pour éviter de remonter d'un étage sans faire exprès, sachant qu'en plus, vous commencez la plupart des niveaux en étant tout en haut du stage et il faut souvent aller tout en bas. Donc, c'est une petite difficulté supplémentaire avec laquelle il faut savoir composer. De manière générale, alors ça ne va pas se voir parce qu'on est en speedrun comme d'habitude, mais le jeu est d'une difficulté assez rébarbative, on va dire. Ou effectivement, vu qu'on se peut se faire toucher littéralement par tous les ennemis, en particulier ceux qui sont en bas et ceux qui sont en haut, au-dessus de vous ou en dessous de vous, le jeu est rapidement vraiment infernal. Et on va rajouter une petite tare supplémentaire qui ne va pas vous paraître très importante, mais qui, une fois qu'on a le jeu dans les doigts et qu'on joue, est absolument indigeste. Le fait que lorsque vous tirez, que vous êtes sur la terre ferme, vous appuyez sur le bouton de tir et Wayne tire immédiatement. Lorsque vous êtes en hauteur, en revanche, Wayne se la joue à Pete Dunshan, pour les plus vieux et les fans des vous, et fait un moulinet avec sa main. Et le problème, c'est que le temps qu'il fasse ce moulinet, le tir ne part pas immédiatement, mais part en décalé. Donc, très grande idée d'avoir fait un tir qui part en décalé lorsqu'on saute, bien sûr. Et voilà, à chaque fois, on finit un niveau, on voit Gar se faire enlever, ti-dou-dou, 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 voilà. Avec le couch. Cet effet-là n'existe pas sur Megadrive, malheureusement, ceux qui ont joué sans Megadrive, c'est la puissance de la Super Nintendo qui permet ça. Alors oui, bien évidemment, ce qu'il y a eu, bien évidemment, comme toute oeuvre culturelle du début des années 90, évidemment, le film a eu droit à toutes les adaptations possibles et imaginables, tandis qu'on a eu le boss du niveau 1, qui est bien évidemment un hommage à Castlevania, hein, qu'il n'y a pas dans le film, d'ailleurs. C'est dommage. Et voilà, petit show-wing ! Pour nous, débarrasser de ce boss. Et nous terminons déjà le premier monde, qui avait 3 sous-niveaux, il y en aura peut-être moins dans les mondes suivants, c'est la chance. On l'a pas dit, il y a 4 mondes principaux. Oui, il y a 4 mondes, on aura le monde 3, qui aura aussi 3 niveaux, mais après c'est 2 pour le monde 2 et 1 pour le monde 4. Et voilà, on arrive au deuxième monde, le Stan Mikitas Donut, excellent comestible ! Voilà, qui est un peu le point de chute de la bande de Wayne Egarf et de la production de Wayne's World. Et justement, pour illustrer ce niveau, si vous tendez l'oreille, ou plutôt ne l'attendez pas, ça risquerait de vous faire mal, nous avons une tentative de reproduction du titre Foxy Lady, de Jimi Hendrix, que nous entendons pendant le film, lorsque Gart voit cette demoiselle blonde dans cet endroit. Et ils ont tenté de reproduire le titre pour illustrer le niveau, et bon. Alors, j'ose espérer que le run ne sera pas claim à cause de ça, parce que ça serait moche quand même. Alors, si un bot reconnaît, je ne sais pas. Ah bon, c'est possible, c'est possible. Attention, hein. D'ailleurs, je tiens à adresser un commentaire outré à l'organisation de ce marathon, puisque nous n'avons pas eu droit à la magnifique cover de Bohemian Rhapsody à la fin du premier monde. Voilà, bien évidemment. Qui est un peu le... Un des points, voilà, un des points centraux du film, un des moments qui va rester dans l'histoire, comme une des plus grandes scènes de l'histoire du cinéma. Un film, d'ailleurs, qui, je pense, pour moi, me fait vraiment penser un petit peu à du Fincher, au niveau réalisation. Mais dont ce jeu, Super NES, est connu pour être une des covers les plus abominables de Bohemian Rhapsody dans l'histoire de l'humanité. Tandis que nous avons une petite transition de niveau. Bien évidemment, nous sommes dans un café, donc nous avons des squelettes possédés qui prennent vie dans le café et qui nous balancent des... des je-ne-sais-quoi. Là, on voit qu'on a pris des power-ups pour augmenter considérablement l'amplitude de notre tir. Alors évidemment, ce qui est génial en plus, c'est que, enfin, vous avez dû le remarquer depuis le début, ça rame. Mais genre, ça rame de ouf tout le temps. Le jeu va ramer tout le temps, quoi qu'il arrive. Ne vous en faites pas. Dès que vous faites plus de trois tirs à l'écran et qu'il y a deux ennemis, ça rame. On est sur Super Nintendo. C'est vrai que l'ironie, c'est que les ennemis sont quand même plutôt... Les personnages et les ennemis sont quand même plutôt détaillés. Mais le problème, c'est que je pense que la plupart des ennemis pâtent en Wayne, mais la plupart des ennemis ont genre beaucoup trop de frames d'animation. Et du coup, dès qu'on en a plusieurs à l'écran et qu'en plus, on a des animations de Wayne, ça devient vite compliqué. Niveau framerate, on dépasse rarement les 20 FPS dans ce jeu. Et vu que la caméra est très centrée, comme vous pouvez le voir sur Wayne, et que ce sprite est particulièrement grand, se faire toucher par un sprite qui est hors écran, c'est assez monnaie courante. C'est vraiment, encore une fois, je répète, si vous y jouez, c'est un jeu qui n'est pas sympa à niveau difficulté. Ah, Sarah, mais le chaudron magique. Bravo. On remarque aussi le petit 11 qui symbolise le buff d'attaque de Wayne. Tididou, 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 tididou. Voilà, le buff d'attaque de Wayne, bien évidemment, parce qu'il règle son ampli sur 11, parce que, bien évidemment, il fallait aussi manquer de respect à ce final tap. Voilà, et on le voit. Voilà, essayez d'esquiver ce petit ampli qui, normalement, augmente un peu ses dégâts. Mais voilà, c'est plus pratique d'avoir ce F avec ce 11, donc le F qui multiplie sa cadence de tir par 3, mais qui descend à A, donc qui est le double tir dès qu'on se fait toucher. Oui, on a un Power Down dès qu'on se fait toucher, c'est vrai, ça, je ne l'ai pas dit. Effectivement. Et nous avons battu le deuxième boss avec beaucoup de... de beaucoup, ce serait bien. Notez que dans le film, on a l'apparition d'Alice Cooper, on a dit qu'il y a d'autres caméos qui ont lieu, en particulier, il y a un caméo de Robert Patrick, le Temi, le Determinator 2, qui s'approche de la voiture et qui demande à Wayne s'il a vu John Connor. Sachez qu'ils ont refait la scène dans le jeu, sauf qu'au lieu que ce soit Robert Patrick qui s'approche de la voiture, c'est Gart. Et donc, sur le coup, la blague n'a plus de sens. Et là, on vient de voir le runner se suicider pour faire l'animation de I'm Not Worthy, I'm Not Worthy. De toute façon, on a les buffs les plus intéressants, donc le F et le 11 dès le début du stage, donc on ne perdra pas particulièrement de temps. Et nous sommes maintenant au troisième monde, à le Gasworks, qui est un peu la salle de concert d'Aurora dans l'Uninois, puisque l'action de Wayne Swirl se passe dans cet état américain. Avec ce personnage un petit peu cringe, donc qui est l'ex à Wayne, Stacy, qui le harcèle littéralement pendant tout le film en tant qu'amoureuse transie qui n'a pas accepté la séparation. Et bon, elle est modélisée de manière un petit peu, voilà. Et on va la voir un petit peu tout le long du niveau balancer les cœurs sur Wayne, les cœurs mortels, évidemment. Et qui se trouve en 48 exemplaires par niveau. C'est Naruto Shippuden, bien évidemment, vous avez saisi la référence. Et voilà, on a le petit buff homing, qui permet d'aller toucher la plupart des ennemis. On a vu aussi le Yellow Sun Marine, évidemment, des Beatles, parce que, voilà. Je crois que le thème de jeu, c'est de manquer de respect à un maximum de monde. Voilà, il faut le savoir. Après, on n'a pas trop parlé des autres caméos de Wayne Campbell à l'extérieur. Ce qui a notamment eu un épisode de Sesame Street, je crois, en 93 ou 94, qui reprenait un peu le thème de World Sword avec Mike Myers en facteur, qui allait délivrer des courriers à la bande de Sesame Street. Avec ce son de guitare tellement mélodieux, on se croirait sur Megadrive. Quelle est la pire OST des deux ? Je ne sais pas. Et au niveau caméo, juste à préciser dans le film, on voit aussi une apparition du fameux Meet Love en tant que videur du club, justement, de ce club-là. Ah, je ne l'avais pas, celle-là ! Et oui, c'est lui qui a donc... C'est très important de voir Meet Love. Vous savez, les fameux caméos de Meet Love, ceux qui ont vu Fight Club se souviennent de Meet Love, notamment. Et c'est vraiment... Les caméos d'époque, on va dire. Ah oui, bien sûr, il faut aussi manquer de respect à Jojo par la même occasion. D'ailleurs, le film est sorti en 1992. Vous aviez quel âge dans les chats en 1992 ? Une bonne question, ça. Oh, c'est l'un des cutscenes dans le jeu. Si vous aussi, vous faites voiture, engagement, à chaque fois que vous marchez quelque part, qu'il y a des voitures. Ah, c'est de la sécurité routière, monsieur. C'est important. One, dix, oui, d'un. D'accord. Et le pire, c'est que, paradoxalement, on n'a aucune apparition dans ce jeu de Cassandra, qui est un peu le Love Interest de Gars. De Wayne, pardon. On ne voit pas Thierk Arrère, c'est vrai. Voilà. Et ça, c'est malheureux. Même dans les cutscenes, c'est vrai qu'elle n'est pas modélisée, on ne la voit absolument jamais. D'accord, donc c'est un chat envoyé. Moi, j'ai vu quand même pas mal de gens jeunes. Moi, à l'époque, lorsque le film est sorti, j'avais une douzaine d'années, déjà. Et voilà, Gars qui se fait encore enlever toutes les trois minutes approximativement. Tidididu, tididu, 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 tididu. Et on continue. Donc du coup, j'avais vite fait parler des adaptations de Wayne's World. Il faut savoir qu'il y a aussi une version donc Megadrive, avec un aspect sonore tout aussi réussi que sur Super NES. Voilà, avec des ennemis remarquablement animés. Il y a aussi une version NES. Voilà, on a eu un Wayne's World sur NES en 1993. Ne me demandez pas pourquoi ils ont eu l'idée. Mais qui est encore pire que cette version Super NES puisque le jeu est absolument vide. Et surtout, on a une durée de vie d'approximativement 10 minutes avec des bonus stages qui se répètent quatre fois dans le jeu parce qu'ils ont eu la flemme de faire des bonus stages différents. Voilà. L'avantage, c'est que ce sont des versions différentes. Voilà, je crois que c'est le seul. Et cette adaptation NES existe également sur Game Boy dans une version encore plus courte si c'était possible. Alors plus courte, mais en plus plus cringe parce qu'ils ont essayé de faire des cinématiques. On était en 1993. Donc nous avons droit sur NES à des cinématiques en quatre couleurs et en images fixes d'images du film. Parce que la NES, faire des cinématiques plein écran, c'est un peu compliqué. Mais donc on a droit à la même chose sur Game Boy avec en plus de l'image qui tremble pour faire l'illusion du mouvement. Et c'est donc un niveau de curse absolument phénoménal. Donc voilà, ils ont réussi à faire quatre fautes de goût avec quatre versions différentes. Bravo les gars. On est en train d'assister littéralement au meilleur jeu Wainsworld. Vraiment. C'est le meilleur des quatre. Très franchement, c'est le meilleur des quatre. Sachant que bien sûr le film a eu une suite. Il y a eu un Wainsworld 2. D'ailleurs, giga tough, bien sûr. Mais qui n'a eu droit à aucune version vidéoludique. Fort heureusement, merci beaucoup. Merci mon Dieu. En parlant du jeu, la boîte qui est derrière, fondée par un certain Chris Gray qui s'appelle Grémateur, est vraiment une boîte qui aime beaucoup les jeux fabuleux puisque le premier jeu qui est sorti Grémateur, c'est Technocop. Les gens qui connaissent Technocop ou qui ont joué surtout sur Megadrive, c'est juste une horreur absolue. Ils sont aussi derrière Captain Planet and the Planeteers sur NES. Coucou de JDG encore. Les gars, ils ne sont pas arrêtés en si bon chemin. Ils ont fait Incredible Crash de mise sur Super NES. Et comme ils n'étaient vraiment pas fatigués, ils se sont dit que plus tard, ils allaient faire The Crow City of Angels sur PS1 et Saturne qui est aussi une horreur absolue. Voilà. J'ai cru comprendre que tu avais un passif avec la Sega Saturne pendant qu'on avait Elvis en boss du troisième monde. C'est normal, bien évidemment. ti-dou-dou, ti-dou-dou, ti-dou-dou. Elvis qui n'est pourtant pas dans le film. Mais vas-y. Oui, il n'y a pas Elvis. Voilà. On a oublié de le dire, il n'y a pas Elvis. Mais oui, on m'a fait comprendre que tu avais une histoire avec la Sega Saturne et il est vrai que The Crow sur Saturne, c'est compliqué. Voilà. Et on termine le jeu, donc le quatrième niveau dans Suburbia qui est littéralement le quartier, mais le quartier dans l'air, je ne sais pas. J'ai en référence, si vous connaissez Astérix and the Secret Mission, voilà, un fantastique jeu de plateforme sur Megadrive. On a un peu le niveau des saucisses volantes avec des Ostrogos qui essaient de vous tuer. tandis qu'on a vu l'inventeur de la Suck Cut, ce fantastique aspirateur aspirateur à cheveux qu'on nous montre au début du film. Et on est déjà au dernier niveau. Et oui, attention, parce que ça reste un speedrun, 20 minutes. Si vous ne comprenez toujours pas où va le runner, vous n'en faites pas, c'est normal. Le jeu est vraiment fait comme ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop où il faut aller, mais on y va. L'indien Zarbi à moitié à poil, c'est assez bonne sur le deux. Le film contient un petit clin d'œuf, une petite image rapide. Lorsqu'au début du film, on voit le responsable de la boîte qui veut vendre son jeu, on voit derrière lui un extrait de Starlight Zone de Sonic 1. Et il se trouve que c'est la version arcade de Sonic 1 sorti sur les bornes qui étaient équipées de multi-cartouches Mega Drive. Et on le sait parce qu'il y a certains détails graphiques qui n'apparaissent pas dans la version définitive sur console, dans la version qui est sortie sur console après. Et donc, sur le coup, c'est juste pour dire qu'il y a un tout petit extrait très rapide de Sonic 1 dans le film et qu'en plus, même ce textier-là, il est particulier parce que c'est une version très particulière de Sonic 1. Pour les gens qui aiment les trivia hautement utiles. Et l'autre chose qu'on n'a pas dit, évidemment, dont on a parlé avant, c'est la version française du film est signée Alain Chabat et Dominique Faroudia. Et oui. On leur avait demandé d'écrire les dialogues et d'adapter les dialogues. Et qui est d'ailleurs connu comme étant un des meilleurs films en version française. Puisque Winsworld sort, je crois, la même année que La Cité de la Peur ? Je ne sais plus. Non, La Cité de la Peur, c'est plus tard. La Cité de la Peur ? Oui. Et tandis qu'on est déjà au... C'est à 94, c'était deux ans plus tard. C'est la peur, oui. Mais on était quand même à l'époque de Nul Par ailleurs. On était quand même à la grande époque, c'est clair. Et nous arrivons au boss final avec des panneaux pas de musique dans le quartier, bien sûr. Et nous avons Zantar qui a capturé Wayne, bien évidemment. C'est un hommage à Megaman. Qu'est-ce qu'on regarde ? Et voilà, la technique très compliquée qui consiste à se mettre à droite, passer en dessous, se mettre à gauche, passer en dessous. Et attendre qu'il ouvre son oeil. Alors combat, pas évident parce que c'est quand même un sacré sac APV. Alors oui, je vois que ça parle du jeu. Oui, alors le jeu n'est pas très accessible financièrement aujourd'hui. Ça fait partie de ces jeux un petit peu on est dans la catégorie silly, on est dans la catégorie des jeux franchement oubliés qui ont intéressé personne pendant très longtemps et qui maintenant vont avoir tendance à côté un peu forcément la version PAL notamment. Je n'ai jamais vu je crois la version PAL, même pas en loose ou que ce soit. à noter d'ailleurs on ne l'a pas dit mais que pour la préparation de ce run nous avons tous les deux consulté la notice du jeu et c'était un moment particulièrement pénible pour nous deux puisque la notice du jeu se sent obligée de faire une blague nulle par phrase et que donc nous avons été touchés par au moins une cinquantaine de blagues de qualité discutable pendant la préparation de ce run. Il y a vraiment franchement de tout avec en plus des changements de taille de caractère tous les mots histoire de vraiment accentuer le côté haha regardez c'est trop drôle. Et voilà le run en 23-20 et nous sommes à 6 secondes du record du monde et oui ! C'est un PB pour It's Blue ? Ah c'est un PB pour It's Blues et ouais on était à 6 secondes du record du monde par The Yekoman Guy. Evidemment je suis sur les temps NES parce que j'ai cliqué à côté. Et voilà nous avons la tier liste de Wade qui est un des gimmicks de l'émission du Saturday Night Live. Peutalement un PB pour It's Blue et il a chatouillé le world record. Et voilà nous avons les magnifiques les magnifiques cutscenes de Wayne's World avec une animation de toute beauté. Ça parle dans le chat si vous voulez jouer au jeu effectivement vous avez des émulateurs vous avez des Everdrive vous avez des consoles FPGA vous n'avez que l'embarras du choix pour ne pas acheter évidemment une cartouche ou un disque à une tarif complètement farfelue aujourd'hui. Et voilà on l'a pas dit le fameux NOT voilà le gimmick de Wayne pour réfuter des allégations mais on va être très honnête si vous voulez découvrir l'univers de Wayne's World regardez le film c'est mieux quoi. On a dit dispo sur Amazon Prime c'est ça ? Ceux qui ont l'Amazon Prime normalement. Amazon Prime par amende plus voilà en streaming VO et VF la VF qui est absolument excellente caméra 1 caméra 2 la scène d'amour avec Cassandra mais en tout cas on a on a là un jeu de vraiment je pense que là on est sur le maximum du jeu à licence complètement vide de sens et bon pour la poubelle une fois qu'on y a vaguement joué vous pourrez déposer la cartouche à côté de Waterworld au hasard ou Cliffhanger vous pourrez